Bonjour! Donc, voyons tout simplement les différentes options pédagogiques en commençant premièrement par l'atelier. Alors, nous créons l'atelier ici présent. Et voilà. Donc, nous dirons atelier numéro 1. Voilà. On ajoute évidemment une description lourde de sens. Voilà. Et par la suite, évidemment, à chaque fois, comme je vous l'ai déjà mentionné, les règles d'évaluation, vous avez tous les réglages complets jusqu'au réglage courant qui se retrouve toujours dans chacune des activités pédagogiques, puis la restriction de disponibilité qui se retrouve également dans chacune. Soit dit en passant, la nuance entre la disponibilité et la restriction, excusez, de la disponibilité. La différence étant sûrement que dans un cas, c'est-à-dire le deuxième, ici, la restriction de la disponibilité, ça rendra le tout invisible par la suite. Alors qu'ici, ça rend sûrement indisponible l'activité. Voilà qui est ça. Alors, par la suite, vous avez toujours enregistrer et revenir au cours versus enregistrer et afficher. Lorsque vous avez d'autres configurations à faire sur l'activité pédagogique, je vous suggère afficher plutôt que revenir au cours. Sinon, vous complétez le tout. Alors, comme j'ai déjà saisi une introduction dans la présentation, c'est-à-dire un peu n'importe quoi, ça me coche déjà que c'est fait. Par contre, par la suite, on me dit, bien, fournir des instructions pour la remise des travaux. Je n'ai pas fourni d'instructions pour la remise des travaux. Eh bien, diantre. Je vais retourner. Voilà. Règle de remise des travaux. Alors, je vais dire remettre les travaux. Et là, je serai vraiment sévère dès que possible. Voilà. Est-ce que je demande un nombre d'annexes jointes? Alors, je peux dire, bon, bien, un maximum de trois annexes jointes. Tiens, taille maximale des annexes aux travaux. Vous pouvez être moins généreux que plus généreux. Donc, limiter, disons, à deux ou cinq megs votre taille maximale. C'est toujours préférable. Je vous en serai très reconnaissant. Question d'alléger la plateforme. Par la suite, travaux remis en retard. Est-ce que je souhaite les accepter ou non? Souvenez-vous toujours que lorsqu'il y a un point d'introgation, vous pouvez l'ouvrir pour avoir la description. Mais bref, dans ce cas-ci, c'est tout simplement de savoir est-ce que vous acceptez ou non. Dans ce cas-ci, je serai un enseignant très, très permissif. Donc, je vais accepter la remise des travaux après les délais. Alors, voilà. Alors, j'enregistre et j'affiche. Je reviens à l'atelier pédagogique. Et par la suite, donc là, je peux poursuivre l'atelier pédagogique pour recevoir des remises de travaux, etc. Alors, là, je peux fournir des instructions pour l'évaluation, fournir, attribuer les travaux, etc. Et là, je peux continuer également, préparer le forum d'évaluation. Et donc, je peux vraiment paramétrer l'ensemble de mon atelier pédagogique, de sorte qu'il soit efficace et accessible à tous mes étudiants. Voilà pour l'atelier pédagogique.